Oui, d'accord. On imagine, on devine qu'il a été arrêté à cause de ses opinions. Depuis quelque temps, vous savez, Omar a eu le courage, il faut le dire, il a eu le courage de révéler certaines vérités qui se sont produites en 1990 à l'encontre des militaires et des civils même, négro-africains, de Mauritanie, donc des tueries que vous savez, extrajudiciaires, donc il en a parlé. Et je pense qu'un homme honnête, un homme intègre, il a le devoir d'informer sur ce qui s'est passé. Je pense que c'est à cause de cette liberté d'opinion que le colonel a été arrêté par les forces de l'ordre mauritanien. Du comité de soutien au colonel Umar Ouboubacar, au colonel Umar Ouboubacar. Suite à cette arrestation arbitraire, les organisations et les partis politiques sous-signés informent l'opinion nationale de la constitution d'un comité de soutien pour la libération du colonel Umar Ouboubouacar. Par ailleurs, le comité s'insurge également contre les propos tenus par le président Mohamed Abdelaziz sur TV5 Afrique parlant des questions relatives à l'unité nationale et ses intentions de misé-les, toutes les expressions démocratiques comptées à sa position. En conséquence, le comité de soutien pour la libération du colonel Umar Ouboubouacar exige des juridictions compétentes de faire toute la lumière suite cette arrestation. Condamne cette détention arbitraire qui constitue une violation au droit, à la liberté d'expression, de réunion et de manifestation pacifique conformant aux normes juridiques, conscients mauritaniennes et autres conventions internationales ratifiées par la Mauritanie, exige des autorités de la libération immédiate et sans condition de Umar Ouboubouacar arbitrairement détenu, rendent les autorités mauritaniennes responsables de toute atteinte à sa sécurité et son intégrité physique et morale durant sa détention arbitraire. Ce n'est pas seulement un problème du coronel, mais ce problème de tous les autres citoyens mondiaux. Aujourd'hui, nous ne sommes plus dans un état de droit, nous sommes dans la jungle. C'est vrai, nous, un état de droit de l'homme, nous ne sommes pas violents, mais on ne peut pas accepter l'inacceptable, à savoir de confisquer la liberté de réunion, de parole et d'opinion. Donc, à notre avis, il est très clair, il est très évident que c'est parce que celui qui doit animer la conférence n'est pas n'importe qui. C'est un colonel qui est à la retraite. Mais ce colonel aussi, il se trouve que c'est un colonel arabe mort. Et donc, c'est cela peut-être qui dérange. Mais le lendemain ou le même jour, le soir, nous avons suivi la conférence de presse donnée par le président Mohamed Abdelaziz à Noazibou, où il a parlé de la question. Un journaliste lui a soulevé ce problème, cette question. Et vous avez tous écouté sa réponse. C'est que pour lui, désormais, ce dossier est clos, qu'il a été réglé à sa manière, et que plus personne n'a le droit de le reposer. Et que celui qui le repose, c'est lui qui sème la haine dans les rangs des Mauritaniens. Et que lui ne tolérera pas cela. Et c'est donc, à notre avis, cela, la seule raison de l'arrestation de Oumar Mbouibakar. C'est que l'Abdelaziz, désormais, considère que ce dossier est clos, qu'il ne faut plus en parler, que personne n'a plus le droit d'en parler. Alors, Oumar Mbouibakar lui a donné le droit d'en parler. Nous autres ici, nous nous donnons le droit d'en parler. Nous continuons, nous continuerons à parler de ce problème, parce que nous considérons que c'est un problème qui n'a pas encore connu de solution. Et nous tenons à son règlement. Nous tenons à son règlement et qui passe par la lumière sur ces événements, qui passe par la justice. Et c'est le seul gage de réconciliation nationale pour apaiser les esprits et pour que les Mauritaniens puissent enfin se parler convenablement.